Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo consacrée au job de Chevalier Oignon dans Final Fantasy 3. Alors dans la version PC, vous vous rendrez compte vers la fin du jeu qu'en mettant lunettes en tête de liste, vous obtiendrez rapidement une quatrième lettre de la part de Grantopapa. Dans cette lettre, Grantopapa vous expliquera que les enfants sont en danger car ils ne sont pas revenus de leur dernière exploration. Une fois que vous aurez obtenu cette lettre, allez donc parler à Grantopapa dans le village dur pour en savoir un peu plus et lancer la quête pour l'obtention du job Chevalier Oignon. Rapidement, celui-ci vous explique que les enfants sont partis à la grotte Altar et qu'ils ne sont pas revenus. Partez donc en direction de la grotte. Rentrez donc dans la grotte et empruntez le chemin en bas, puis prenez l'embranchement à gauche. Pour ceux qui s'en rappellent, nous étions déjà venus dans cet endroit dans la première partie de vidéo consacrée à cette soluce. Vous les trouverez rapidement, ils sont attaqués par trois bombes. Ils devraient donc lancer le combat pour vous débarrasser de ces monstres et libérer ainsi les trois enfants. Ce combat est très simple, ce sont des monstres de bas niveau qui ne frappent pas fort. Vous en viendrez donc rapidement à bout. Normalement, un seul tour suffira à terminer le combat. Vous êtes à présent venus à bout des monstres. Et à la fin du combat, vous allez déclencher la fin de la scène cinématique, à l'issue de laquelle vous obtiendrez enfin le job de Chevalier Oignon. Vous avez à présent accès au job de Chevalier Oignon, alors sachez, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, que c'est dans Final Fantasy 3 le job le plus puissant à terme. Pourquoi à terme ? Parce qu'il est fort inutile avant le level 94 environ. Au niveau 99, je parlais du niveau du personnage, il vous conférera 99 de points de caractéristiques pour toutes les caractéristiques de votre personnage, autant vous dire que c'est le job ultime. Mais l'histoire ne s'arrête pas là car il vous reste maintenant à obtenir l'équipement spécifique à ce job. Et pour ce faire, vous devrez récupérer tout d'abord la lame Oignon que vous remettra le forgeron légendaire à l'issue de la quête des jobs lorsque vous aurez atteint le niveau 99 de job avec le Chevalier Oignon. Cette lame Oignon vous donnera 150 points en attaque et vous donnera 6 points dans toutes les caractéristiques. Vous trouverez aussi en drop sur les différents dragons, à savoir le dragon rouge, le dragon vert et le dragon jaune du jeu, les autres parties d'équipement. Alors vous pourrez trouver ces dragons, bien entendu dans les derniers étages de la tour de cristal, mais il y a aussi un autre endroit où vous pourrez les trouver beaucoup plus facilement, en tout cas de manière beaucoup plus fréquente. C'est dans la grotte mystère, la grotte dans laquelle se trouve le géant de fer. Pour ce faire, vous devrez obtenir la dernière lettre du roi Alus qui vous parlera d'une légende saronienne. Partant de là, vous n'aurez qu'à prendre la direction plein est depuis l'îlot flottant du continent inférieur et à plonger dans le cercle d'ombre pour pénétrer dans la grotte mystère. Alors tous les dragons peuvent dropper l'écu-oignon ainsi que l'épée-oignon. L'épée-oignon vous donnera 156 en attaque et 5 points dans toutes les caractéristiques. Tandis que l'épée-oignon vous donnera 2 points dans toutes les caractéristiques, vous immunisera contre toutes les altérations d'état et vous donnera 30 points en défense et en défense magique. En ce qui concerne les autres objets, vous trouverez sur le dragon jaune le plus faible des 3, le casque-oignon qui vous donnera 5 points en esprit, 40 points en défense et 40 en défense magique et qui vous protégera lui aussi contre toutes les altérations d'état. C'est sur le dragon vert que vous trouverez maintenant les gants-oignon qui vous donneront plus 3 dans toutes les caractéristiques et vous immunisera contre toutes les altérations d'état. Les gants-oignon vous donneront 50 points en défense et 25 en défense magique et sur le dragon rouge le plus puissant de tous, vous pourrez récupérer l'armure-oignon qui vous protégera contre toutes les altérations d'état, vous donnera 5 points en force et en vitalité ainsi que 60 points de défense et 40 de défense magique. Sachez aussi si vous n'aviez pas encore remarqué que le chevalier-oignon a cette capacité qu'il est le seul à posséder, celle de s'équiper de n'importe quelle pièce d'équipement, quel que soit le job qui pouvait s'en équiper jusqu'à présent. Ainsi vous pourrez vous équiper de n'importe lequel des objets du jeu. Cela vous permet donc de constituer de nombreuses possibilités de combat et d'équipement. Je vous laisse composer la vôtre et vous retrouve dans une prochaine vidéo.